Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien les vos gosses, en tout cas pour la part ça va impeccable. Les gars on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau glitch de duplication après le DLC, car effectivement après le DLC on peut acheter nos voitures, que ce soit sur PS4 ou sur PS5 ou Xbox, on peut acheter nos voitures au LS Auto, donc forcément ça nous coûte un pognon de dingue et forcément il vous faut des glitchs de duplication afin d'avoir de l'oseille et pouvoir acheter tous les voitures. Alors d'une part ce qu'on va faire c'est qu'on va s'assurer d'avoir dans nos garages une Easy Anticipation ou un véhicule qui se revend le plus cher. Pour ceci prenez toujours un véhicule qui vient de l'Arenawa, qui a été transformé dans l'Arenawa, au moins il va valoir un maximum d'argent. Mettez le véhicule que vous souhaitez dupliquer comme moi la Easy Anticipation dans un de vos garages de l'Arenawa, par exemple premier sous-sol ou tout simplement l'atelier. Ensuite on aura besoin d'une Elegy RH8, Elegy RH8 celle-ci on va l'écraser pour tout simplement réaliser notre glitch de duplication. Donc peu importe où vous l'achetez, si vous l'achetez chez Benny ou si vous l'achetez chez Legendary, ça ne changera strictement rien, mais mettez une Elegy RH8 dans un de vos garages. Encore une fois, peu importe le garage dans lequel vous allez mettre l'Elegy RH8, ça ne changera strictement rien du tout. Moi pour ma part par exemple, je la mets dans l'agence, mais vous pouvez tout aussi bien la mettre dans n'importe quel de vos garages. C'est cette voiture qu'on va écraser afin de faire une duplication. Ensuite on aura besoin d'appeler un véhicule personnel. Ce véhicule qu'on va appeler maintenant, ne vous inquiétez pas, on ne va pas le perdre, on ne va pas le dupliquer. C'est juste celui-ci qui va nous aider à faire le glitch de duplication. Bien sûr, dans ce glitch, il vous faudra un poteau. C'est vraiment le plus beau glitch qui existe, car en effet il n'y a quasiment aucun bug, donc tout le monde peut le réaliser. Et vous allez voir que c'est hyper facile. Si d'ailleurs vous aimez les glitchs de duplication, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo. J'ai encore des glitchs, j'en ai un en solo à vous préparer, et j'en ai tout simplement un en massif aussi à vous préparer si je vois que vous êtes à fond dans le glitch de duplication. Bref, une fois qu'on a commandé notre véhicule personnel, on va demander au poteau qui nous aide de monter à l'intérieur de celui-ci. Une fois qu'il est à l'intérieur, lui n'aura strictement rien à faire, si ce n'est monter dans votre véhicule et descendre du véhicule quand on lui dira. Nous on va rentrer dans le parking du casino, très important, pas la suite avec terrasse, mais bien le parking du casino. Une fois qu'on a atterri ici, vous allez voir que le poteau, ça va le faire descendre, et nous aussi, on va tout simplement dire au poteau de remonter à l'intérieur de notre véhicule. Même si le véhicule est passager ou conducteur, ça ne changera strictement rien. L'important, c'est que le poteau reste bien à l'intérieur du véhicule, et ça va durer quelques minutes, qui reste à l'intérieur, et c'est cette voiture qui va nous permettre, du moins ce poteau, qui va nous permettre de dupliquer, mais tout le temps, quand on veut, ça dure 3 minutes pour dupliquer, et on peut faire ça toute la journée si on veut. Bref, nous on sort du parking, et ici, très important, on ne va pas appeler un véhicule perso. On appelle soit l'hélico du sous-marin, soit le buzard, mais on n'appelle surtout pas un véhicule perso. Une fois qu'on a appelé, par exemple, l'hélicoptère pour se déplacer, on va se donner rendez-vous à notre boîte de nuit. Donc la boîte de nuit, peu importe laquelle vous avez, ça ne changera strictement rien du tout. Et on va devoir rentrer par le garage de la boîte de nuit, et on va cliquer sur le garage pour Terrorbyte. Vous allez voir, c'est hyper facile, celui qui n'y arrive pas, franchement, je pense que je ne peux pas vous proposer mieux pour réussir les glitchs du premier coup. Là, une fois qu'on est à notre boîte de nuit, on rentre dans le garage pour Terrorbyte. Donc en effet, il vous faudra posséder le Terrorbyte, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le possède. Si jamais vous le voulez récupérer, je peux vous le donner en don de véhicule. Ce week-end, je suis en don de véhicule, et je vous donnerai ça en live. Bref, une fois qu'on est ici, on monte à l'intérieur du Terrorbyte, et vous allez voir qu'on va tout simplement faire une petite manipulation. On va faire flèche de droite une fois, ça va nous bugger, on va faire option, et on enlève option. Ici, tout simplement, on est débugué, du moins, on n'est plus freeze. Donc ici, c'est très important, il va falloir activer les activités en bleu en dehors de la map. Donc je vous conseille de les activer en tout début de glitch. Au moins, vous serez tranquille pour avoir toutes les activités en bleu sur la map. Une fois qu'elles sont bien sur la map, on va rejoindre l'activité la plus proche possible de l'Arena War. Enfin bref, peu importe l'activité qu'on va rejoindre, mais on rejoint une activité la plus proche possible de l'Arena War afin de faire le glitch de duplication le plus vite possible. Une fois qu'on est ici, on va rejoindre le bot qui nous concerne sur la Play. Le bot, tout simplement, c'est un joueur qui se met dans un Titan et nous, on s'en sert pour faire croix et rond quand on le rejoint. Vous allez voir que je vous montre juste à l'écran maintenant qui est votre bot. Vous avez plusieurs bots, soit sur PS4, soit sur PS5. D'ailleurs, je vous partage même un sur Xbox, mais vous n'avez pas besoin de l'avoir en ami. Surtout, ne l'ajoutez pas en ami. C'est juste lui qui se met en Titan. On verra toujours la façon de le rejoindre. On le rejoint, on accepte le premier message, on refuse le deuxième tout ça pour se le téléporter. D'accord ? Très important. Regardez bien sur quelle console vous êtes et le bot, je vous le mets dans la description. Une fois qu'on est ici, on rentre dans l'atelier où on a mis au tout départ, la voiture a dupliqué. Si c'était dans l'atelier de la reine, on aurait été dans l'atelier. Si dans le premier sous-sol, on va dans le premier sous-sol, mais peu importe. Ici, on va monter dans le véhicule qu'on souhaite dupliquer. Donc cette fois-ci, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, ça va être une plaque propre et vous pourrez en vendre jusqu'à 5 tous les jours. On fait une fois flèche de droite, on va changer une seule pièce. Une fois qu'on a changé une pièce, très 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 important, on fait quitter la reine. On ne fait pas quitter l'atelier, mais on fait quitter la reine. Ça va nous faire TP à l'extérieur de la reine. Ici, on n'aura plus qu'une petite manipulation à faire. Appeler le centre d'opération mobile. Donc en effet, il vous faut le centre d'opération mobile pour pouvoir enregistrer la duplication. Une fois qu'on a tout simplement appelé le centre, là, on va appeler la L.E.G. qu'on a commandé en tout début de vidéo pour l'écraser. Donc on va l'appeler dans n'importe quel de nos garages. Moi, par exemple, c'était l'agence. Donc je vais aller chercher ma L.E.G.E. RH8 à l'intérieur de l'agence et je vais tout simplement l'appeler. Une fois que je vais l'appeler, que je vais cliquer dessus, là, tout simplement, je vais attendre une dizaine de secondes et au bout des dizaines de secondes qui vont s'écouler, je vais attendre patiemment 10 à 12 secondes. Je vais demander à mon poteau, au bout des 10 secondes, de descendre de mon véhicule perso dans lequel il était au tout début. Vous allez voir que là, ça va faire presque 10 secondes qu'on attend. Maintenant, on dit à notre poteau de faire triangle pour descendre du véhicule. Une fois qu'il est descendu du véhicule, nous, ça nous change notre plaque. Donc une plaque propre, une duplication d'une valeur d'un million 800 000. Donc forcément, c'est toujours bon à prendre pour tous les gamers, surtout pour acheter tous les véhicules. N'hésitez pas, si vous n'avez pas d'argent d'ailleurs, je fais gagner des lots, des centaines de millions. Je fais des services également, des centaines de millions jusqu'aux milliards. Sur Snap, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap. Je vous mets le Snap dans la description et comme ça, vous pourrez vous régaler avec l'argent. Bref, ici, une fois que la duplication est bien faite, on va derrière le centre d'OP. Flèche de droite, si on a un message, on l'accepte. Si on n'a pas de message, le véhicule rentre direct dans le centre d'OP. La duplication est bien réalisée. Je pense que c'est la plus facile du moment. Vraiment besoin de zéro glitch. Je pense que même le joueur débutant peut la faire, peut se faire de l'oseille. Donc n'hésitez surtout pas à la faire. Ensuite, tout simplement, on la vend. Soit on la vend, soit on la stock. Mais en tous les cas, on se fait de l'oseille. Moi, je vais la vendre tout simplement. Moi, la 1,6 million, vous, ça sera plus cher parce qu'il y aura les trucs derrière. Je ne sais plus, je crois que c'est les bombes derrière. Moi, je ne peux pas les mettre pour vous montrer la plaque. Mais vous, ça sera plus cher que ça. Allez, on la vend. Ensuite, on met l'argent en banque. Ensuite, on va au LS. On achète les voitures des potos. Enfin bref, régalez-vous. Je pense que c'est le meilleur glitch qui existe en ce moment, surtout l'after patch. Du moins, surtout après le DLC. Donc régalez-vous. Si vous avez besoin d'un service, les mecs, argent, tenue, compte, peu importe ce que vous avez besoin, n'hésitez pas de m'ajouter sur Snap. C'est très important. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, n'hésitez pas de passer sur mes lives. Je suis quasiment en live tous les jours en ce moment. N'hésitez pas de passer. Et comme ça, j'essaierai de faire gagner un peu des lots à ceux qui n'ont pas de lots, ceux qui n'ont pas d'argent sur les comptes. Bref, je vous ai tout dit. Nous, on s'était ici. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez les mecs, portez-vous bien. Ciao, ciao.